Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digitales. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. On va parler de synthèse vocale avec vous Samir Adoun, bonjour. Bonjour Hakim. Alors, synthèse vocale, la technologie à la rescousse, une technologie qui est utilisée pour l'usurpation de l'identité qui a maintes fois causé d'énormes pertes et des soucis à des entreprises dans les quatre coins du monde. Les tentatives de fraude utilisant ce genre de technique ont augmenté de 3000% l'année dernière qui s'explique par une intelligence artificielle qui est de plus en plus sophistiquée. Comment ça marche Samir Adoun ? Alors le deepfake audio consiste à recréer des voix convaincantes à la limite du réel mais qui ne le sont pas. On peut les retrouver sur des vidéos qui sont modifiées ou maquillées en manipulant des voix de personnalité publique, de célébrité. L'objectif étant bien évidemment de faire le buzz ou de faire passer certains messages. Un exemple récent et plus malveillant de l'utilisation de cet outil de clonage de voix. C'est pas moins de 23 millions d'euros qui ont été transférés d'une entreprise vers un compte se faisant passer pour une autre entreprise. L'arnaque, la supercherie a eu lieu durant un appel vidéo durant lequel les arnaqueurs ont pris la forme de CEO, de PDG d'entreprise. Un déguisement aidé par les derniers outils qui est à la pointe de la technologie, ce qui leur a permis d'imiter au détail près la voix, le visage des réels chefs d'entreprise. Les victimes de la supercherie se sont rendues compte de l'arnaque qu'après avoir consulté les réelles personnes imitées par les arnaqueurs. Une imitation qui excelle de plus en plus à tromper nos sens. Si la technologie de la synthèse vocale est tendance et crée une multitude de débats, ce n'est pas pour rien. Une vidéo fabriquée, montée ou modifiée ne peut être crédible qu'avec de l'audio qui correspond à chaque détail de la vidéo. Donc imaginez une scène où on peut voir des arbres bouger par exemple, sans pour autant qu'il y ait le bruit du vent qui souffle. Automatiquement, l'internaute commence à s'interroger sur la qualité et la véracité du contenu. Et c'est justement sur ce détail sur lequel s'appuie les falsificateurs, un manque d'inattention, de concentration, un manque de vigilance et la voix artificielle semble tout à coup réelle. C'est cette technique qui est utilisée pour prendre l'identité d'une personne et l'utiliser de façon calculée, comme on l'a vu dans l'exemple précédent. Si avant on pouvait plus ou moins faire la différence avec les sonorités robotiques de chaque voix artificielle générée, l'avancement de la technologie a fait en sorte de rendre la tâche plus difficile, notamment pour les langues ayant une phonétique assez simple à cloner ou à imiter. Voilà, donc optez pour une phonétique plus compliquée, si on a tout compris. Et le B à bas, c'est que pour qu'un arbre bouge, il faut du vent. C'est le minimum. A bientôt.